Mieux comprendre l'infidélité. Bonjour à tous, Louise Verheit. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de l'infidélité. C'est un sujet sur lequel j'ai fait un sondage il y a maintenant quelques semaines sur mon Instagram et vous avez été nombreux à y répondre, plus d'une centaine, ce qui me donne des données assez conséquentes pour cette vidéo, donc c'est assez chouette. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de ça parce que je pense que l'infidélité, elle laisse personne indifférent. J'aimerais tous avoir un peu les clés, les codes qui permettraient de nous protéger de cette infidélité. Et généralement, on va voir une infidélité comme la source de deux éventuelles pathologies. Soit du partenaire, qui est quelqu'un qui est obsédé sexuel, qui a un problème, qui est égoïste, qui a dévié, soit de la relation. Aujourd'hui, je voudrais dans cette vidéo vous interroger vous aussi. Avez-vous déjà été infidèle ? Si la réponse est oui, il y a fort à parier que vous allez attribuer cet événement à quelque chose d'extérieur à vous. C'est-à-dire que vous souffriez dans votre relation. C'était peut-être en raison et en réponse à une infidélité de l'autre côté. Ou c'était peut-être dû à un manque d'attention de la part de votre compagnon. Vous êtes allé rechercher en une infidélité, en une relation en dehors de votre couple, quelque chose que vous n'aviez pas à l'intérieur de votre couple. Maintenant, j'aimerais bien que vous vous posiez une deuxième question. Avez-vous déjà été trompé lors de votre vie ? Si la réponse est oui, il est fort à parier que vous allez justifier le comportement de votre partenaire par des caractéristiques propres à sa personnalité. C'était quelqu'un d'égoïste. C'était quelqu'un centré sur lui, qui cherchait juste à se faire plaisir, qui était obsédé sexuellement, qui ne savait pas focaliser son attention sur une seule personne. C'était une personne mauvaise pour vous. Alors ici, on observe un effet en psychologie sociale qu'on appelle l'effet acteur-observateur. C'est-à-dire qu'on va toujours attribuer nos propres comportements à des sources extérieures et le comportement des autres à des sources intérieures. C'est-à-dire que nous, lorsqu'on commet une infidélité, on va le justifier par des facteurs extérieurs. Mais l'autre, lorsqu'il commet une infidélité, c'est dû à des facteurs intérieurs, à des composantes de personnalité. Je voudrais maintenant vous poser une troisième question. Connaissez-vous autour de vous des couples qui sont heureux et que vous avez eu connaissance, qu'il y a eu une infidélité dans leur relation ? Alors ici, ce n'est pas du tout qu'après le visionnage de cette vidéo, vous attendez votre compagnon devant la porte en disant « je suis sûre que tu es infidèle ». Pas du tout. Le but de cette vidéo, c'est de comprendre la complexité de l'infidélité. À la question « Avez-vous déjà été infidèle au cours de votre vie ? » 60% des répondants de mon sondage ont répondu « oui ». 60% doivent être vus à la baisse parce qu'ici, il y a un phénomène de désirabilité sociale, c'est-à-dire que les gens ont du mal à admettre les comportements qui ne sont pas socialement acceptables. Donc, de manière volontaire, 60% des gens admettent qu'ils ont déjà eu une infidélité au cours de leur vie. Cela voudrait dire, en termes d'attribution interne, que 60% de la population ont un problème psychologique, sont des goujats ou des goujettes, ont un problème avec leur sexualité et ne savent pas contrôler leur pulsion. Premier constat, l'infidélité, elle existe depuis toujours et elle existera toujours. Avant, l'infidélité était punie, elle est toujours, dans certains pays, par la peine de mort. Dans ces pays, l'infidélité ne s'est pas arrêtée. C'est-à-dire que l'être humain, ce n'est pas en fonctionnant par punition qu'il va arrêter de se comporter d'une certaine manière. L'être humain va toujours essayer d'avoir la carotte en essayant d'éviter le bâton. Deuxième constat, l'infidélité, elle existe aussi au sein des couples heureux. Croire que ce n'est pas le cas, c'est vouloir garder une illusion de contrôle sur la situation. On croit qu'en répondant de manière optimale à tous les besoins de notre partenaire, en étant une parfaite femme, un parfait homme, selon les dictats de la société, on est protégé contre l'infidélité. C'est une manière à nous d'essayer de se convaincre que nous avons le contrôle sur la situation et que cela dépend de nous. Or, ce n'est pas le cas. Je constate souvent, dans ce genre de situation, que les gens qui se sacrifient pour leur partenaire et qui donnent beaucoup d'eux-mêmes, quitte à développer de la rancœur parce qu'il y a un oubli d'eux-mêmes dans la relation, développent deux fois plus de rancœur lorsqu'ils font face à l'infidélité parce qu'ils ont tout mis en place pour éviter cette infidélité et malgré tout, elle a eu lieu. Lorsqu'on perd le contrôle sur la situation, on va tenter de rétablir le contrôle en essayant d'aller chercher dans notre passé des détails de notre histoire, de notre histoire de couple qui vont justifier l'infidélité. Je n'aurais pas dû me comporter comme ça durant ce repas de famille. Je n'aurais pas dû faire ci, faire ça. Des détails par lesquels on va expliquer l'infidélité de l'autre. Le partenaire trompeur peut lui aussi justifier à postériori son infidélité par des actes de sa partenaire ou de son partenaire en disant « bah oui, j'ai commis cet acte parce que tu t'es comporté d'une telle manière ». En vérité, l'infidélité est plus un acte pulsionnel qu'un acte réfléchi. Alors pour comprendre l'infidélité, il faut avant tout comprendre le couple. Qu'allons-nous chercher au sein du couple ? Alors les choses ont bien évolué puisqu'avant on allait chercher dans le couple, dans le mariage, une alliance économique. L'autre, c'était une manière de s'élever socialement et on développait parfois de l'attachement pour l'autre tout simplement parce qu'on traversait les galères de la vie ensemble. Maintenant c'est différent puisque l'amour et le mariage sont intimement reliés. C'est-à-dire qu'avant, l'infidélité, ça représentait la recherche de l'amour romantique. On allait chercher en dehors du mariage économique l'amour romantique. Désormais, l'amour romantique se trouve au sein même du mariage et c'est la condition du couple. Quand il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de couple. Nous attendons notre partenaire qui remplisse différents rôles, notamment celui d'ami, celui d'amant, qui nous apporte à la fois de la stabilité et de la surprise. Des rôles qui avant étaient occupés par plusieurs personnes. Aujourd'hui, l'amour est beaucoup plus exigeant. Il est source d'épanouissement personnel et il est très mal vu de rester dans une relation qui ne nous épanouit pas. À la question, peut-on être attiré sexuellement par des personnes que l'on n'aime pas, pour qui on n'a pas de sentiments amoureux ? 91% des gens répondent oui. À la question, peut-on aimer quelqu'un sans éprouver d'attirance sexuelle pour lui ? 72% répondent oui. À la question, avez-vous déjà été attiré sexuellement par quelqu'un d'autre que votre partenaire ? 88% des gens répondent oui. L'attirance sexuelle et l'amour semblent donc être deux choses différentes qui ne sont pas forcément liées. Et pourtant, nous exigeons de notre partenaire que l'attirance sexuelle, l'acte sexuel et l'amour soient uniquement la propriété du couple. La fidélité, donc, consiste à éprouver, comme la majorité des gens, de l'attirance sexuelle pour d'autres gens, mais de parvenir à se contrôler et à ne pas passer à l'action. Et pourtant, 50% des personnes de ce sondage estiment que déjà penser à avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, c'est déjà commettre une infidélité. L'autre jour, j'ai demandé à quelqu'un si un jour ta femme te disait « Demain, je vais avoir une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre », est-ce que ça serait pour toi un acte d'infidélité ? Il m'a répondu que non, parce que l'infidélité consistait à cacher à l'autre et à tromper l'autre concernant la vérité. Cependant, alors que l'ère du numérique tente à augmenter le nombre de comportements dits « ambigus », c'est-à-dire qu'il n'inclut pas un consensus de manière générale par les gens, c'est-à-dire que des gens estiment certains comportements comme de l'infidélité et d'autres comme de la fidélité, ces limites sont très peu discutées au sein du couple. Si certains actes, comme avoir une relation sexuelle, présentent un consensus assez large, c'est-à-dire que 96% des hommes et des femmes estiment qu'avoir un rapport sexuel est de l'infidélité, d'autres comportements impliquent des degrés beaucoup plus ambiguës d'accords par rapport au fait que ça constitue ou non une infidélité. Si, par exemple, si 86% des femmes estiment que dormir dans le même lit sans avoir de rapport sexuel, ce n'est pas une infidélité, 37% des hommes seulement estiment que c'en est une. Un autre exemple, stalker le profil de son ex est vu comme une infidélité pour 10% des femmes, mais 20% pour les hommes. Tous ces comportements qui présentent des évaluations individuelles propres aux limites de chacun concernant l'infidélité et la fidélité mènent à une confusion au sein du couple lorsque ce n'est pas discuté. Par exemple, regarder un film pornographique, ce n'est pas de l'infidélité pour 95% des gens, tant des femmes que des hommes. Par contre, avoir un cam-to-cam avec une personne de ce site pornographique, ça devient de l'infidélité pour 80% tant des hommes que des femmes. Lors de ce sondage, j'avais également proposé deux propositions de justification par rapport à l'infidélité. La première, c'était que ça ne représentait rien. Sous-entendu, il y a eu une connexion sexuelle, mais pas émotionnelle. La deuxième, c'était qu'il ne s'est rien passé. Sous-entendu, on a passé des moments ensemble, mais il n'y a pas eu de passage à l'acte. Donc, il y a eu une connexion émotionnelle, mais pas de connexion sexuelle. 72% estiment que la plus grande tradition est la solution 2, c'est-à-dire quand il y a eu connexion émotionnelle, mais pas connexion sexuelle. Pourtant, ils sont beaucoup moins unanimes sur les questions de partage de moments de vie, c'est-à-dire qu'aller au restaurant, des comportements se tenir la main, partager des moments ensemble, représentent beaucoup moins des sources de consensus concernant l'infidélité que des comportements liés à la sexualité. Bien qu'il différencie l'attirance sexuelle de l'amour et qu'il puisse concevoir qu'on puisse aimer quelqu'un sans éprouver d'attirance sexuelle pour lui et qu'on puisse éprouver de l'attirance sexuelle sans aimer une personne, l'acte sexuel est toujours vu comme le plus haut acte de trahison envers son partenaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bien vite pour une prochaine vidéo et n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu en dessous, un petit commentaire et à partager cette vidéo, ça me fait énormément plaisir. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, où je publie du contenu assez fréquemment, presque quotidiennement. Et je vous dis à bien vite.